Dernier préparatif avant l'inauguration, après 9 mois de travaux, les bénévoles ont hâte de nous faire découvrir leur musée, rénové et agrandi. L'opération Dynamo est lancée, Little Ship, plage du Remarquement, torpillage du Bourrasque, il y a eu 450 morts à peu près. C'est l'épisode du 29 mai où tous les bateaux que vous voyez là ont coulé. Mai 1940, 400 000 soldats britanniques et français sont acculés face au blind des Allemands. 1300 bateaux dont la moitié de civils, les Little Ships, sont mobilisés pour les évacuer vers l'Angleterre. Il y a eu des remorqueurs, des bateaux de guerre, des cargos, il y a eu plusieurs centaines de bateaux qui ont été utilisés pour venir chercher les soldats. Cette histoire est racontée ici, à travers 7000 pièces de collection et 350 mètres linéaires de photographie. Le musée s'étend désormais sur 700 mètres carrés. Il vient de doubler sa superficie pour recevoir ses 35 000 visiteurs annuels. 90% d'entre eux sont des étrangers. L'objectif est donc désormais de réhabiliter cet épisode de notre histoire, paradoxalement inconnu des Français. Longtemps présentée comme une débâcle, l'opération Dynamo constitue pourtant un tournant de la guerre. Aujourd'hui, il est temps de rétablir la vérité. L'opération Dynamo, la bataille de Dunkerque de mai-juin 1940, est une victoire. C'est la première victoire alliée sur le front de l'Ouest. Elle a constitué un élément clé de la Seconde Guerre mondiale et a permis le débarquement quelques années plus tard. Empêché d'envahir l'Angleterre, c'est donc en partie à Dunkerque que les Allemands ont perdu la guerre. Nous sommes ici dans un endroit inaccessible au public. Les réserves de cette très riche collection du musée, de l'opération Dynamo, ici reposent des milliers d'objets qui permettront de renouveler régulièrement le contenu des vitrines.